et bien salut tout le monde c'est MrJou j'espère que vous allez toutes et tous bien tout comment ça va super et j'enchaîne la vidéo à la suite de la précédente pour parler aujourd'hui de l'événement elven rondo qui est sorti il ya de ça deux jours environ on va regarder tout simplement la boutique il n'y a rien de spécial dans la boutique juste des tickets 4 étoiles garantie pas un seul et un ticket 11 tirages gacha donc n'hésitez pas à les récupérer toujours ça de prix toujours intéressant d'avoir un 4 étoiles garantie il n'y a pas de nouvelles armes dans la forge a été regarder il n'y a rien d'intéressant qu'est ce qu'on a en faisant l'événement tout simplement on a les filles à féerique 4 étoiles qui est clairement on prend mais c'est pas c'est pas ce qu'il ya de mieux voilà elle est pas là donc on va regarder dans l'album on va regarder vite fait honnêtement honnêtement je la jouerai pas regarder si on max tout on a 1176 de magie on n'a pas du tout de dextérité ni d'agilité et 898 de force un voilà c'est un équipe libre et mais bon art de combat surtout les ennemis attaque magique ultra dos elle fait que ça c'est pas ouf tous les alliés dégâts d'attaque de groupe reçu moins 20% pendant quatre tours elle mitige un peu les dégâts mais enfin bon c'est que les attaques de groupe le déluge écrasant ennemi attaque magique moyenne 2 avec une forte probabilité de brise garde c'est pas ouf faut se rappeler les stats que donc c'est bien beau de que ça coûte que 17 paix mais ça fera rien du tout surtout les alliés soins de pv faibles et magie plus 25% pendant trois tours il ya quelle magie plus 25% pendant trois tours qui peut être intéressant sinon le perso ne vaut absolument rien c'est juste de la collection donc sans plus tarder on va analyser les bannières d'ailleurs et à la bannière duel au sommet on va regarder ça vite fait il ya que deux personnages on affine d'aimé qui a 1988 de force pour 976 d'agilité ce qui est pas mal plongeons de rafine gas surtout les ennemis attaque physique ultra de lumière avec ultra probabilité de brise garde 40% de chance d'infliger silence dégâts plus 40% pour chaque bonus de force sur soi même ce qui est correct correct sachant que les stats sont pas mauvais coup de lance tous les ennemis attaque physique rapide forte de lumière avec ultra probabilité de d'imparabilité résistance physique et lumière moins 30% pendant deux tours pour 39 pm c'est ces données j'ai envie de dire 30% c'est pas mal du tout surtout les ennemis attaque physique super de lumière avec forte probabilité de perforation boost de force au lancement sur soi-même force et les dégâts de lumière plus 60% pendant deux tours j'aurais mis trois tours perso c'est quand même un ça coûte quand même 60 pm mais bon on va pas cracher dessus si vous allez oui mais vous extendez à vous je parle en anglais vous augmentez le le statut de deux tours je crois donc ça reste ça reste bien on a le trident lumineux sur un ennemi attaque physique forte de lumière avec ultra probabilité de critique dégâts plus 30% pour chaque bonus de force sur soi même donc en gros donc en gros il faut faire la lucidité du tacticien avant et ensuite vous pouvez faire le trident lumineux et celle j'ai pp m après ce qu'on a combien de pm 317 ça va beaucoup ça part vite ensuite on a l'arrivée arrière à l'eau salve chant du lotus arden j'aime beaucoup le design qui est un autre magique avec 2000 de magie pile poil 800 d'extraités et 748 d'agilité ce qui est pas très élevé magique vermillon sur un ennemi attaque physique ultra de feu dégâts de plus 50% pendant pour chaque bonus de magie et de dégâts de feu sur soi même ok c'est 50% ça va franchement ça va m pressante pour 25 pm attaque magique moyenne de feu résistance magique résistance feu moins 30% pendant deux tours sur un seul ennemi c'est du mono cible pour 30% ça va c'est pas mal sur un ennemi attaque magique forte de feu avec forte probabilité de perforation sur soi même magie et dégâts de feu plus 70% pendant trois tours ok c'est classique mais ça marche on va dire 70% on va pas se plaindre ensuite sur du mono cible en fait elle est full mono cible full mono cible le personnage attaque magique super de feu avec forte probabilité de critique maluste de statut étendu 2 de tour et magie enfin boost de magie au lancement le personnage est pas mal le personnage est pas mal il a de bonnes stats il est jouable il est jouable il est sympa pour une team de feu il est sympa ensuite on arrive au plat principal elven rondo le gacha avec bien sûr les réductions à 200 iris pour les premiers tirages ça c'est toujours sympa alors on a riveria la salve royauté qui est de type attaque magique 1795 de magie pour 1030 d'agilité attaque magique ultra d'eau avec ultra probabilité de critique boost de magie au lancement et ultra probabilité de critique a forcément mille d'agil ça se prend tous les ennemis attaque magique moyenne d'eau avec forte probabilité d'imparabilité résistance magique et au moins 25% pendant trois tours ça coûte que 30 pm on prend franchement ça reste correct attaque magique forte d'eau avec une forte probabilité de perforation boost de magie au lancement c'est du mono cible c'est dommage que ce soit du mono cible enfin bon on passe plein de ça coûte que 30 et 32 l'hiver tous les ennemis attaque magique forte d'eau avec ultra probabilité de base garde dégâts d'attaque de groupe et cible unique reçu pendant plus 20% pendant deux tours boost de magie au lancement ça c'est bien ça c'est bien parce que ces attaques de groupe et à cible unique et vu qu'on fait les deux le personnage n'est pas trop mal personnage n'est pas trop mal alors filvis chalia type équilibré encore mille 1592 de magie pour 1040 de force on a attaque magique ultra devant avec ultra probabilité de critique 50% de chances d'infliger étourdissement sur tous les ennemis on va dire que c'est ok surtout les alliés dégâts d'eau et dégâts devant plus 35% pendant quatre tours et son alta d'altération pardon le oui 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 tout à fait franchement le ça c'est pas mal franchement c'est pas mal 35% pendant quatre tours et son altération moi je prends vent sonic et ennemis attaque moyenne devant boost de magie ou lancement sur tous les alliés résistance physique et résistance magique plus 25% pendant deux tours c'est un soutien je tous les alliés soit un pv rapide moyen et supprime tous les malus de magie sauf capacité de soutien surtout les ennemis c'est un c'est un soutien c'est un soutien c'est un très correct on va pas se plaindre alors il ya plus de personnages réunion celui ci je crois qu'il était déjà sorti mille d'agilité pour 1962 force attaque physique ultra devant probabilité de perforation on a sur un ennemi attaque magie attaque physique moyenne devant boost de force de 80% et dégâts devant plus 60% pendant que quatre tours c'est assez violent les buff quand même faut pas se mentir attaque physique forte devant ultra probabilité de critique dégâts plus 35% pour chaque réduction de garde sur la cible donc je suppose que le prochain réduit la garde attaque physique forte devant résistance physique et résistance vent et garde moins 25% pendant quatre tours les les débuffs restent longtemps donc ça c'est cool par contre c'est du mono cible ouais c'est un personnage full mono cible mais le personnage est très bien ça j'ai rien à dire franchement il se booste bien il crite et résistance physique en moi j'aime beaucoup quand il ya des débuffs comme ça c'est pas mal du tout personnage j'approuve et il n'a tout on a ça en soutien donc accès sur le boost magique 580 et on a tous les alliés dégâts d'attaque reçus de groupe moins 10% et résistance physique plus 15% honnêtement je suis pas fan du soutien jeu sans plus c'est sans plus si vous l'avez étant mais pour vous mais c'est sans plus il ya mieux il y a mieux deuxième bannière qui d'ailleurs reprend juste les personnages qu'on a vu avant donc donc ça me fait gagner du temps mdr donc quitte à invoquer autant invoquer sur cette bannière je dirais parce qu'au moins les deux combats les deux personnages combats un type vent donc ouais faut mieux invoquer sur cette bannière la deuxième que la première parce que la première on a quoi en plus on à la river ya la river ya qui 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 passe ça passe mais c'est pas c'est pas officiel franchement je préfère optimiser mais j'aime pourrait pour avoir pour avoir fulvis et et ri ou maxi voilà je crois qu'on a déjà fait le tour on a déjà fait le tour tiens donc 44 étoiles garantie spécial il ya toujours toujours ça avec la roue mais et le wealth crozo alors c'est vrai que je dépense pas de gemme dépense pas de gemme je sais pas dans quoi invoquer sur trop de personnages c'est abusé c'est abusé je sais pas dans quoi est ce que vous avoceriez si vous deviez max et enfin avoir un personnage vraiment max et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça m'intéresse de savoir votre avis mais moi j'avoue que je franchement j'ai pas de pas de perso qui me transcendent qui me disent j'ai pas de trucs qu'ils me disent ça je veux est ce que je veux dire à la limite je peux très bien faire la petite invocation avec les 200 iris voilà c'est sans grand plus sur ces amis j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu j'essaie de faire vite comme ça ça dure pas longtemps ça prend pas trop de temps et voilà j'espère encore une fois que vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos bye bye tout le monde tous